Musique En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous gênons, tes disciples ne gênent-ils pas ? » Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. » Acclamant la parole de Dieu, louons-je à toi Seigneur Jésus-Christ. Le Christ nous parle aujourd'hui du gêne, un des plus essentiels du temps de carême. Pourquoi gêner ? Nous avons les disciples de Jean le Baptiste et puis les pharisiens et les gêneres, ils me posent la question. Le Christ leur dit tout simplement « Le jour où le poulet sera enlevé, ils vont gêner. » Le Christ nous montre la finalité essentielle du gêne. Bien-aimé dans le Christ, on ne gêne pas pour gêner. Il est vrai que le gêne a vraiment une puissance, une force spirituelle. Il nous rapproche davantage du Christ. C'est cela. Retrouver les bouts. Dans les textes d'aujourd'hui, dans la première lecture, dans Isaïe, on nous montre cela. Voilà. Vous gênez et vous truquez les balances. Oui, mais le jour de vos jeûnes, vous savez bien faire vos affaires. Vous traitez durement ceux qui perdent pour vous. Votre jeûne se passe en dispute, en querelle, en regard méchant. Ça, il n'a pas dit ça, j'ai ajouté un peu. En coup de poing sauvage. On revient encore à Isaïe. Isaïe 58. Ce n'est pas en jeûnant, comme vous le faites aujourd'hui, que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le gêne qui me plaît? Voilà. On peut gêner et puis insulter son camarade. Le Seigneur nous montre la finalité essentielle. Le gêne nous rapproche du Christ. Certains s'exclament en disant, moi j'ai fait les 40 jours de jeûne. Moi j'ai fait 20 jours. Moi tous les vos déduits, j'ai jeûne. Mais si tu as fait ça, et puis ton cœur a changé, et puis tu pardonnes, et puis maintenant ta vie a changé, tout le monde est étrôné de ta vie, c'est bon. Mais si rien n'a changé, tu as fait un exercice pour diminuer ton poids. Voilà. Tu as fait régime. Donc il faut vraiment retrouver le sens, la finalité essentielle. On ne dit pas que ce n'est pas bon de jeûne. Mais il faut comprendre que c'est pour retrouver l'époux. C'est-à-dire être plus proche de Jésus-Christ. Parce que notre vie chrétienne continue à grandir. C'est une croissance permanente. Quand il y a un niveau, tu montes, tu montes. Mais nous on n'arrive pas et puis on va aller descendre. Non, pas du tout. Allons bien aimer dans le Christ. Retrouvons le vrai sens du gêne. C'est-à-dire, convertissons-nous. Retrouvons notre intimité avec le Seigneur. Retrouvons l'époux. Cherchons l'époux. Généons pour retrouver Jésus-Christ notre époux. Comme cette fiancée du cantique des cantiques qui dit, après avoir cherché son époux, elle dit, je t'ai trouvé, je ne te lâcherai plus. Voyez cela. Ces 40 jours-là, c'est pour nous aider à retrouver Jésus-Christ. Nous ne sommes pas en train de faire une pause spirituelle où on s'abstient de beaucoup de choses et après on va répondre. Non. Nous sommes en train de faire une montée de notre vie spirituelle. Nous rapprocher et retrouver le bon. Pose-toi la question à ce jour, en quoi est-ce que mon gêne me rapproche du Christ? Quand je gêne, qu'est-ce qui change dans ma vie? Est-ce qu'avec tous les jours de gêne que je fais faire, mon époux va voir que j'ai changé? Il y a des choses où mon épouse m'a dit, hum, il a changé. Mon environnement, ceux qui habitent dans la même cour que moi, ils vont dire, hum, vraiment. Il y a des choses qui sont en train de faire un changement. Il y a des choses qui sont en train de faire un changement. Mais s'il n'y a pas ça, tu as fait un régime, le Seigneur voudrait que ton gêne retrouve son sens. Retrouvons vraiment le sens du gêne. Ne gênons pas au gêne. Recherchons le pauvre. Changeons notre vie. Parce que nous sommes très compliqués, nous les hommes. Donc, il faut que nous soyons disposés pour que Dieu nous change un peu. La disposition, c'est le gêne. Et la grâce de Dieu vient nous aider. Dieu nous a créés sans nous. Mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Il a besoin de notre collaboration, de notre disposition. Nous nous encourageons donc à jeûner. Mais ne jeûnons pas pour jeûner. Jeûnons pour retrouver le bout. Jeûnons. Tu peux jeûner par exemple, tu as presque carrément, je reprends ma communion. Tu as retrouvé le bout. Après est-ce que c'est fini avec cela ? Si, je dis redouble le bout. C'est fini avec ce péché. Voilà le gêne qui plaît au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Que nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada